Bonjour, chers auditeurs de RIMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancret-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Yankoba Badji. Il est le secrétaire général du CELS, section Bignonna. Bonjour, M. Badji. Bonjour, madame. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là dans l'Ancret-la-Plume ce matin pour parler bien sûr de l'actualité éducative concernant la localité. Le sentiment est partagé, moi aussi, je vous remercie pour le choix porté sur ma personne pour quand même échanger avec vous dans cette émission. Voilà, j'avoue que j'ai une fois suivi cette émission quand vous avez invité mon secrétaire général national, Amidou Jidou, au sorti de notre congrès qu'on avait organisé au mois de septembre dernier. Voilà, donc j'avais suivi l'émission avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai salué vraiment la qualité de l'émission et surtout tout ce qui a été dit comme contenu dans cette émission-là. Merci beaucoup en tout cas pour cette remarque. La critique, je dirais, elle est bonne pour toute émission et tout engagement. Merci en tout cas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, qui est Yanko Babaji, pour nous faire un peu l'économie d'un portrait. Yanko Babaji est un enseignant de profession, né en 1981 dans un village qui s'appelle Bourreg. Bourreg qui se situe dans la commune de Kobanan, département de Bignonna. Disons, Bourreg c'est dans la zone des Kalonaï, ceux qui connaissent le département de Bignonna. C'est à Bourreg également où j'ai fait mes études primaires. Et ensuite, j'ai fait le cycle moins au SEM de Kobanan. Après le SEM de Kobanan, j'ai fait quand même, j'étais à Kiesse pour terminer le cycle moins au SEM d'Ibriliao de Kiesse. Après le SEM d'Ibriliao, je suis allé au lycée Maleksi. Et c'est au lycée Maleksi, en classe de première, que je me suis présenté au test du volontariat, parce qu'en son temps c'était le test. Et en 2002, c'était en octobre 2000-2001, j'ai réussi en classe de seconde au test du volontariat. Ce qui a fait que j'ai embrassé ce métier-là très jeune, puisqu'en ce moment-là, je venais d'avoir juste 20 ans. Après la formation au SEM, formation initiale d'instituteur au CRP de Kolda, en son temps c'était l'EFI, on l'appelait EFI. Oui, en 2002, de janvier 2002 à juin 2002, j'ai été affecté à Diakine. Diakine, qui se trouve où ? Diakine, qui se trouve également dans le département de Bignonna, c'est mon premier poste. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis arrivé à Diakine en octobre 2002. Après Diakine, j'ai été déployé trois ans après, j'ai été affecté à Kobalant. Kobalant, c'est dans ma zone, c'est mon chef-lieu de commune d'ailleurs. D'accord. J'ai fait cinq ans à Kobalant, ensuite, après Kobalant, j'ai atterri dans la commune de Bignonna, à une école qu'on appelle Tangori Transgambienne 1. Alors, Tangori Transgambienne 1, c'est là-bas où j'ai servi comme enseignant depuis 2011 jusqu'à décembre 2021. Et j'ai été affecté au niveau de notre siège national comme permanent. Qui est où ? Qui est à Dakar, voilà, comme permanent syndical depuis décembre. Donc, j'ai été complètement déchargé des classes et je suis maintenant département. Mais à dire que depuis lors, dans le cadre syndical, c'est depuis 2012 que j'ai remplacé Amidou Diéjou, Amidou qui est l'égé national à Bignonna. Donc, depuis 2012, je suis égé du CELS de Bignonna. Ça fait maintenant dix ans. Dix ans. Dix ans que je suis à Bignonna. Je suis d'ailleurs à mon troisième mandat comme égé de section de Bignonna. Il n'y a pas de renouvellement ? Bien sûr, on a renouvelé à trois, disons, à deux reprises depuis que j'ai essayé d'installer en 2002. Et pas de limitation de mandat également ? Bon, les textes de notre organisation syndicale ne prévient pas de limitation de mandat. Voilà, donc c'est ça aussi, les statuts et le règlement intérieur de notre organisation syndicale n'ont pas prévu de limitation de mandat. D'accord. Donc, je suis à mon troisième mandat comme égé de section. Et dire que depuis également 2016, j'ai intégré le bureau exécutif national de mon organisation syndicale. Et là, je suis dans la commission TIC, technologie de l'information et de la communication. D'accord. Voilà, donc je ne suis pas le responsable de la commission, mais je suis membre de cette commission. D'accord. C'est en somme le portrait de notre invité de ce matin, Yankouba Badji, le secrétaire général du CELSE section Bignonna, une localité qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui à cause de l'actualité. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. M. Yankouba, aujourd'hui, dans cette zone de Bignonna, dans le nord sindien, selon les informations, donc 30 écoles auraient été fermées dans cette localité à cause des opérations de l'armée dans cette zone. Qu'en est-il exactement ? Oui, madame, avec beaucoup de règle, nous devons dire qu'il y a des écoles fermées depuis pratiquement le 14. Oui. Depuis le 14, parce que les opérations de sécurisation des forces armées ont démarré depuis pratiquement le 13. Donc, tout à l'heure, pour confirmer vos propos, j'ai fait le tour de nos différents camarades qui sont dans ces zones. Et je puis vous confirmer qu'à cette date, il y a au moins 25 écoles qui ont fermé. Une vingtaine de plus. Alors, 25 écoles qui ont encore fermé. Et donc, il y a au moins 7 ou 8 écoles qui ne fonctionnent pas à plein régime. Ça veut dire ? C'est une partie des enseignants qui est retournée, mais il y a une autre qui n'a pas encore rejoint le poste. Voilà, donc nous pouvons dire et confirmer qu'il y a, bel et bien, au moins 30 écoles qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas depuis les opérations de sécurisation dans le Nord-Sindia. Et ces écoles se trouvent à quel niveau exactement ? Quelles sont les zones les plus touchées aujourd'hui ? Pour vrai dire, les zones touchées, c'est les zones, c'est l'arrondissement de Sindia. L'arrondissement de Sindia, si on devait parler de communes, c'est des écoles qui se situent entre les communes de Djibijon, la commune de Sindia et la commune d'Olympan. Donc, toutes ces trois communes se situent dans l'arrondissement de Sindia. Et donc, ce sont ces écoles qui se situent généralement vers la frontière, qui sont touchées par ces étudiants. Et donc, du point de vue éducation, on ne parle plus d'éducation. Il n'y a plus de cours dans ces écoles. D'autres ont été déplacés avec leurs parents, donc empruntés ou migrés pour aller ailleurs. D'autres élèves sont restés quand même dans ces localités. Oui, il faut dire que c'est plusieurs situations différentes. Parce qu'il y a des écoles qui sont situées dans des villages où les populations sont déplacées. Là, les populations sont déplacées complètement. Donc là, les enseignants ne peuvent pas y être. Il y a des écoles où les populations sont encore restées, mais les enseignants ne se sentent pas trop en sécurité. Vu les bruts qu'ils entendent, ils ne se sentent pas trop en sécurité. Et c'est des écoles, c'est des zones où le déplacement et l'accès est difficile. Donc, parce que c'est parce qu'ils se disent que tout peut dégénérer à tout moment. À tout moment, oui. Et si ça dégénère, les gens auront des difficultés pour pouvoir sortir et se sauver. Donc, les enseignants ont préféré prendre des dispositions et se retirer. en attendant que la science redevienne à la normale. Donc, c'est le statu quo total. Les enseignants sont chez eux, en train d'attendre la situation et voir l'évolution. Effectivement, effectivement. D'accord. Donc, effectivement, c'est ça à réaliser. Aujourd'hui ? Moi-même, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris les demandes pour demander à mes militants d'être très prudents et vigilants. Nous ne pouvons pas, en tant qu'organisation syndicale, décréter la fermeture des écoles dans ces zones. Et nous avons aujourd'hui le droit de protéger nos camarades, de travailler à la sécurité. Nous avons pris les contacts dès le premier jour d'église pour saisir les autorités et le prix que dans ces zones où les bombardements ont démarré, il y a encore des états de l'État. Et que nous souhaitons que l'armée, en faisant certaines opérations, puissent prendre en compte leur qui. D'ailleurs, ce qu'on a constaté jusque-là, et il faut le saluer, c'est qu'un enseignant n'a été inquiété, que ce soit du côté des forces armées, du côté des commandages, des individus armés, que je ne sais pas comment il faudrait les appeler. Mais vous l'avez signalé, vous êtes des fonctionnaires de l'État, en mission dans ces localités. Dans ces localités, quelle est aujourd'hui la position de la tutelle dans tout ça ? Notamment l'IA pour certains et... Jusque-là, nous saluons la posture des autorités académiques. Ça, il faut le dire. Que ce soit les IEF, les inspecteurs, même les autorités administratives. Parce que quand j'avais interpellé le préfet, il m'a dit, effectivement, nous avons tenu compte de ça. Et l'IEF aussi, il prend le son et tous les jours de communiquer avec les enseignants qui étaient dans la zone. Et que l'IEF également, il a des prérogatives qui sont limitées. Qui sont limitées. Il prend contact avec ces gens tous les jours. Et quand même, il leur dit d'être très vigilants. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, connaissant la zone, connaissant la situation, nous avons demandé à nos collègues de se retirer. En attendant, la situation devienne à la normale. Et ça, un inspecteur ne peut pas le faire. Il ne peut pas, lui. La décision de fermer les écoles doit venir des instants supérieurs. Mais nous disons que, jusqu'à là, nous serions le possible. Parce que tous les jours, ils font le point avec les enseignants qui sont là-bas pour savoir comment ils sont en train de fonctionner et savoir dans quelles conditions ils sont. Donc, nous avons, jusqu'à là, nous n'avons déploré aucun traitement, quand même, que l'on peut fissier à l'endroit de ces enseignants-là. Sauf le système qui est paralysé. Très bien. C'est ça, c'est le regret. Les écoles sont fermées. Et la crainte, c'est quoi encore ? Justement. La crainte, c'est que quoi ? C'est que, dans cette zone, il y a des enseignants qui sont là-bas depuis maintenant cinq ans, six ans. Certains sont arrivés cette année. Ils ont déroulé les enseignements sans problème. Ils ont habité ces villages. Ils ont résidé dans ces villages sans problème. Aujourd'hui, avec cette situation, on craint que demain, qu'ils aient peur de retourner, même après les opérations de rapissage de l'armée. Qu'ils puissent y avoir de ces causes. Voilà. C'est ça, le problème. Voilà le mot exact qu'il faut utiliser. Il y a une psychose qui peut habiter ces gens-là. Parce que, parmi eux, ils ne sont pas tous originais du département de Bignona. Il y a certains pour la première fois, ils font la casamasse. Mais il faut dire que, dès qu'ils sont arrivés, ils sont partis ici sans problème. Mais avec ces bombardements, c'est la première fois qu'ils vivent ces gens de situation. Effectivement. Voilà. Certains ont vu les populations quitter dans la débatte. Donc, eux, effectivement, ils sont passés par la gamine pour ensuite revenir sur Bignona. Et ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. On se rappelle encore une fois qu'au mois d'octobre dernier, au mois de novembre dernier, octobre-novembre, je pense, il y avait une mine qui avait sauté à Kandiyadjou, qui a tué beaucoup, 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 cinq ou six personnes. Et à côté, il y avait un enseignant. À côté, il y avait un enseignant qui a frôlé la mort. Et depuis ce jour, il avait peur, il peut y retourner. Donc là, vous prenez un suivi psychologique pour ces enseignants qui, aujourd'hui, en plus de ces enseignants, mais également des élèves, quand même. Mais absolument, pour les enseignants et les élèves. Je rappelle que ce qui s'est passé à Kandiyadjou, également, les autorités ont pris les mesures nécessaires pour accompagner ces enseignants-là. En quoi faisant ? Mais voilà, en leur mettant surtout celui qui avait échappé, qui était à côté, qui a même vécu cette explosion. Bon, il a eu un traitement, il a eu un accompagnement psychologique au niveau de Jigenshaw. Il y avait plus de peur que de mal pour lui, mais il avait quand même été accompagné psychologiquement par des experts qui sont à A, des spécialistes qui sont à Jigenshaw. Et je salue la poussure également de l'IEF, qui a pris toutes les mesures pour l'accompagner, voilà, encadrer son suivi au niveau de Jigenshaw. Et donc, ça, depuis lors, lui, on l'a amené dans une autre zone. Aujourd'hui, ceux qui sont là-bas, pour certains, ils n'ont jamais fait la zone. Ils n'ont jamais fait la zone, c'est la première fois qu'ils sont. Bon, ils se sentaient bien jusqu'à l'armée. Mais avec les événements-là, nous avons des craintes, après les opérations, qu'ils ne soient pas trop, 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 trop assurés à aller dans ces... Donc, vous risquez de vivre le syndrome de manque d'enseignants dans la localité. C'est ce que l'on vit déjà, d'ailleurs. Ici, c'est une zone de taux élevé de départ d'enseignants et qui est liée à cette insécurité. Liée à cette insécurité. Vous voyez, des enseignants qui peuvent résister à être là juste trois ans, cinq ans, mais ça, c'est le temps de pouvoir être dans les règles, de pouvoir demander une affectation et partir, simplement. Donc, c'est pourquoi, dans ces zones, on connaît un taux de départ énorme. Voilà. Donc, ici, aussi, nous avons connu, quand même, ces dernières années, nous avons connu, quand même, quand même, des vues, des enseignants qui ont accepté de rester parce qu'il y a eu accalmie. Accalmie, oui. Accalmie, mais avec cette recrudescence des bombardements et autres, nous craignons que nous retournons à la phase de départ. Que vous sombriez de nouveau. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Yankoba Badji. Il est le secrétaire général du CELS, section Bignonna. M. Badji, tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y avait des élèves qui ont eu à se déplacer avec les parents pour aller dans d'autres villages un peu plus lointains. Aujourd'hui, d'après les informations, certains mêmes élèves seraient réorientés dans d'autres classes. Également, est-ce une réalité? Oui, oui, ça, ça, je peux confirmer cela. Il y a des élèves qui se sont déplacés complètement vers la Gambie en suivant le mouvement de leurs parents. Et une fois sur place, on les insère dans des salles de classe pour qu'ils continuent le cursus? Ceux qui ont suivi leurs parents à Gambie, ça, il n'y a pas de possibilité pour les gens de le faire. De le faire, oui. Mais il y a des parents qui se sont déplacés au lieu d'aller vers la frontière, qui sont venus un peu vers Sinyan commune. D'accord. Voilà, ou bien des villages qui ne sont pas dans l'équipe d'Ibidion, Sinyan et comme d'autres villages. Et c'est là qu'ils ont cette opportunité d'être insérés dans des salles de classe. Et les autorités scolaires ont pris des dispositions pour les prendre en charge dans ces écoles-là en attendant que la situation ne revienne à la normale. Donc ça, effectivement, il y a cela. Les autorités ont pris les devants. Pour ceux qui sont revenus vers l'intérieur et non pas aller vers la Gambie, on les a réorientés dans des écoles comme Sinyan et autres pour les prendre en charge en attendant. Un enfant déplacé qui va reprendre à zéro, je dirais, même si le programme est le même. Mais la pédagogie va changer pour cet enfant. D'autres risquent d'abandonner les cours définitivement pour aller dans un autre pays. Aujourd'hui, la conséquence directe sur ces apprenants également. Oui, ça, il faut le dire, madame. Ça, nous, il faut le dire. La conséquence, elle sera, les conséquences, elles seront énormes et graves. Parce qu'il faut noter que dans cette zone, l'État a vraiment pu, ces dernières années, réouvrir des écoles qui étaient fermées. Moi, j'ai fait une tournée au mois de décembre pour aller faire au moins plus de 18 écoles qui sont dans ces zones-là pour voir les écoles qui ont été réouvertes. réouvertes, il y a de cela, 5 ans, 2 ans, et même cette année, on a encore ouvert des écoles dans cette zone. Parce qu'il y avait la calmine. Les populations sont revenues, ils ont commencé à habiter, et voilà, les autorités scolaires ont compris qu'il fallait installer des écoles, réouvrir ces écoles-là. Ils ont fait ça. Mais avec encore ces opérations, nous savons que ces écoles risquent encore d'être fermées pendant au moins des années. Une période, oui. Parce que si les populations ne reviennent pas, il n'y aura pas école. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, les enseignants-mêmes auront peur de regagner ces écoles-là. Oui, c'est qu'ils n'habillent pas cette zone. Voilà. Mais aussi, l'autre problème, c'est direct sur les enfants. Imaginez des enfants qui vont changer d'école en pleine année scolaire. Ça, impérativement, sur le plan pédagogique, il y aura des... Sur le plan des résultats scolaires, on va sentir qu'il y aura un impact. Mais aussi, sur le plan, je dis, des abandons, vous allez voir que certains élèves ne vont plus aller à l'école. ou bien dans ces dispositions de prise en charge, quelquefois, nous nous visons uniquement les classes d'examens. Mais les classes intermédiaires ne peuvent pas être prises en charge complètement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que les conséquences sur le plan scolaire de cette situation vont être très, très, très graves. et on risque de vivre ces conséquences pendant longtemps. Effectivement. Pendant longtemps. Donc, et puis aussi, il y a un fait... Oui, lequel ? Il y a un fait qu'il faut dire, c'est que cette zone-là, l'État a décidé, ces derniers années même, d'aller jusqu'à ouvrir des collèges d'enseignement, d'enseignement moyen. C'est ce qui était à saluer. D'accord. Il y a des collèges qui sont ouverts dans des zones encore très reculées. Des collèges d'enseignement moyen. Tout à l'heure, quand je faisais le point, on m'a notifié qu'il y a même un collège qui se trouve dans cette zone où des enseignants acceptent, ont accepté encore de recéder quelques enseignants. Parce que là, c'est une question de volonté. De volonté, oui. Volonté. Au péril de sa vie. Au péril de sa vie. C'est ce centre en sécurité. Certains, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils sont partis, les enseignants. Et à certains, certains, ils pensent qu'ils peuvent encore recéder. Et ils sont recéder. Ils sont en train de dérouler les enseignements. Mais à 90%, aujourd'hui, il n'y a pas cours dans ces zones-là. C'est évident également. Voilà. Donc, nous avons des inquiétudes par rapport à ces collèges et ces lycées qu'on a. Surtout qu'un seul collège, par exemple, le collège de Nyalé. Il y a surtout bien ces zones-là. Mais surtout, sur le Nyalé, enseigne qui a été ouverte et qui a été créée il y a juste deux ans. Donc, vous pouvez comprendre que ça risque d'être difficile. Et qui est à proximité des opérations. Effectivement. Effectivement. D'accord. Le premier semestre, c'est plutôt la fin. C'est la fin pour certains. Parce que d'autres, il y avait des grèves. Ils n'ont pas pu faire ce premier semestre. d'autres l'ont déjà bouclé. Je parle bien sûr des privés. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, à votre niveau, dans cette localité, vous l'avez bouclé ? Oui. Pour l'IEF de Bignonna 1, d'ailleurs. Parce qu'il faut dire nettement que, jusqu'à présent, c'est l'IEF de Bignonna qui est encore touché. Un, Bignonna 1. Parce que Bignonna, il y a deuxIEF. L'IEF de Bignonna 1 qui est touché par ces qui-là. Par ces opérations. Jusque-là, ce qu'on peut dire, c'est que les écoles de Bignonna 2 fonctionnent à 100%. Il n'y a pas de problème jusqu'à là. Mais pour ce qui est des écoles de Bignonna 1, alors là, il faut dire qu'il y a les évaluations du deuxième trimestre qui ont démarré aujourd'hui. Là, vous comprenez que les écoles-là ne sont pas en mesure de faire ces évaluations. Le drame encore, c'est qu'on vient d'une longue période de grève. au moment où les enseignements reprenaient, il y a cette situation encore qui survient. Il y a ces opérations qui arrivent. Donc, ça veut dire qu'on doit beaucoup s'inquiéter par rapport au commandège au... Quand t'es horaire. Voilà. Au programme qui ne va même pas être déroulé à 50% dans cette zone. Parce que les grèves ont commencé pratiquement depuis le mois de décembre. Novembre. Précisément, les grèves avaient déjà commencé jusqu'au mois de début mars ou bien fin février. Donc, les enseignements ont repris dans cette zone à cette période-là et voilà, deux semaines ou trois semaines après, c'est les opérations de sécurisation qui commencent et tout est arrêté. Donc, il y a, on peut le dire, un risque de ne pas pouvoir dérouler le programme à 50%. Ça, c'est sûr. ou de ne pas rouvrir les salles de classe. C'est également à prendre en compte. Oui, oui, parce qu'il faut dire, madame, je n'ai pas encore dit ça. Il y a au moins, au moins, au moins, une école occupée par les soldats. D'accord. voilà, vous savez que dans ce genre, moi, je ne suis pas trop sûr qu'ils puissent quitter les lieux-là dans un mois ou bien dans un jour. Un retrait immédiat. Voilà, qu'ils puissent avoir un retrait immédiat. Donc, je me demande, est-ce que cette école-là peut fonctionner d'ici la fin de l'année? On attend de voir ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Alors, quelles sont les perspectives face à cette situation, monsieur Badji? Madame, vous savez, à cette période-là, moi, je suis confié à pouvoir me lancer dans ces perspectives dans l'équipe. Mais je pense que les autorités, ils peuvent étudier toutes les possibilités, toutes les voies équipes pour pouvoir demain réouvrir ou bien pour permettre aux enseignants de regagner les écoles et ensuite de faire revenir les populations pour que les enseignements puissent reprendre. mais j'ai des réserves par rapport à ça. Par rapport à tout ce que je vous ai dit au début, par rapport à la psychose que ces opérations ont causées au niveau des enseignants et des élèves, nous avons des réserves par rapport à ça. Mais nous pensons qu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure également, il y a des enseignants distribuibles qui sont là, quelles que soient les opérations, ils sont là, ils sont prêts à les enseigner. Ils sont disposés. Mais bon, tous les élèves ne vont pas bénéficier de ces faveurs. C'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce sera une curse seulement qui... Voilà. Mais moi, je suis vraiment, ce qui m'a le plus encore fait mal, c'est que vraiment, j'ai constaté ces dernières années tous les efforts que l'État est en train de faire pour faire bénéficier à ces enfants qui sont dans ces zones de droit à l'éducation. Aujourd'hui, tout risque de tomber à l'eau. L'État a consacré énormément de moyens et quand même, ils ont en tout cas fait trop d'efforts pour réouvrir les écoles, construire des écoles à ces zones-là et envoyer des enseignants pour pouvoir... Voilà. Ça, vraiment, c'était des choses à saluer et moi, j'étais vraiment content. C'est pourquoi, très souvent, comme je l'ai dit, j'ai fait une tournée, presque, j'ai fait plus de 18 écoles dans ces zones-là au mois de décembre. De ce que pour trouver des enseignants et leur encourager par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, vu les conditions difficiles d'accès et des conditions de travail extrêmement difficiles. Mais j'ai peur, j'ai peur vraiment que l'on revienne encore à la case de part. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Yankoba Bajji, il est le secrétaire général du CELS, section Bignonna. M. Bajji, tout à l'heure, dans vos propos, lorsque vous vous présentez, vous nous avez dit que vous êtes membre du comité chargé d'éthique, n'est-ce pas ? Membre du bureau exécutif national. D'accord. Je suis membre de la commission des TIC. Y a-t-il l'accès à l'Internet dans cette localité ? Ah, voilà. Pour ce que je disais tout à l'heure, les derniers mots, je disais que l'État a fait des efforts pour ouvrir des écoles. Mais l'État aussi a fait des efforts pour installer des antennes téléphoniques, que ce soit à Dibi-Jones ou bien dans certaines zones, pour que les gens puissent accéder à l'informatique, les gens puissent avoir le réseau téléphonique et pouvoir se connecter comme il se doit. Bon, mais il faut se dire que ce n'est pas toutes les équipes qui ont accès à l'Internet. Qui ont accès à l'Internet. Donc, moi, j'ai fait la zone, mais je me suis en train de me rendre compte que la zone est sous la domination encore du réseau gambien. Malgré les efforts que l'État a fait, la zone encore est sous la domination du réseau gambien. Et ça fait que l'accès à l'Internet là-bas est compliqué. Et compliqué. Et compliqué. Donc, aujourd'hui, l'État, à travers son site au niveau du ministère de l'Éducation, a mis des outils d'enseignement et des outils de renforcement dans sa plateforme. Mais, il faut dire que dans cette zone, les gens ne peuvent pas accéder à ces sites-là parce qu'il y a un déficit de réseau interne. Pourquoi cette question? Parce que parmi les perspectives, cela pouvait être une option. pour vos enseignants de faire ces cours à travers les nouvelles technologies, notamment WhatsApp. Mais là, madame, je peux vous dire que c'est impossible. Là, je vous dis nettement que c'est impossible parce que dans cette zone, on ne peut pas le faire. Oui, c'est impossible puisque vous venez de dire que vous avez une domination du réseau gambien. Donc, c'est quasi impossible. une transition justement, Msebachi, pour parler des conditions d'études, des conditions que rencontrent également les enseignants dans ces zones. Madame, il faut se rendre dans ces zones pour décerner à tous les enseignants de la zone quand même les plus hautes distinctions de ce pays. Pourquoi? Ça, je vous le dis parce que d'abord, le plan accès, sur le plan de l'accès, vous voyez des enseignants qui peuvent dépenser 10 000 francs pour pouvoir venir à Bignonna et retourner. Ça, je vous le dis. Il faut au moins avoir 10 000 francs en poche pour pouvoir arriver à Bignonna au chef lieu de département, au chef lieu de département. Et ce n'est pas loin. Et pourtant, ce n'est pas loin. Mais là, c'est cause problème. Ensuite, dans ces zones, vous pouvez avoir un million de francs en poche mais vous ne trouverez pas les moyens de pouvoir vous alimenter comme il se doit. La troisième chose, c'est que comme on est en train de le vivre, c'est une zone où il y avait l'accalmie mais c'est une zone en insécurité. Ça, il faut le reconnaître. Il y avait l'accalmie toutes ces années-là. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est une zone en insécurité parce que tout peut dégénérer à tout moment. comme c'est le cas cette année. Donc, c'est vous dire que les enseignants qui sont dans cette zone, vraiment, ils vivent des conditions extrêmement difficiles. Ensuite, ils sont dans une zone où leur vie est en danger à tout moment. Je vous ai dit cette année, je vous ai dit la mine qui avait sauté à Cadiagnou. Il y avait à côté un enseignant. Un enseignant. Je le dis bien parce que je ne t'accorde pas. C'est un enseignant que j'ai hébergé c'est moi qui est venu à Bignonna qui n'avait pas de tuteur à Bignonna. Je l'ai hébergé. Je suis son tuteur du tuteur au moment de me parler. Il était à côté. Là, il est revenu de la prière avec les jeunes qui sont morts et ils sont tombés sur la mine. Dieu, par la grâce de Dieu, il n'a pas été touché. Madame, imaginez, c'est pourquoi je vous dis qu'il y avait une accalmie. Ils n'étaient pas menacés. Ils étaient dans l'institut puisque pour aller même assister à une cellule d'animation pédagogique, tout peut leur arriver à travers les pistes. Vous parlez des mines. Des mines, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une série d'opérations. Et nous savons en général que dans ces cas pareils, il peut rester des choses comme ça, des choses comme des mines ou bien des trucs comme ça. Ou des balles perdues. Voilà. Des choses comme ça peuvent arriver dans ces zones-là. C'est pourquoi je dis que s'il y a des agents de l'État qui méritent aujourd'hui les plus hautes distinctions de ce pays, ce sont les anciens qui se trouvent dans ces zones-là. Ça, moi, je le dis parce que je préfère aller dans ces zones en tournée, le rendre visite, uniquement le rendre visite pour les encourager et découvrir en réalité ce qu'ils sont en train de vivre comme réalité. Mais ils ont quand même l'électricité pour leur renforcement de capacité leur permettant. C'est des zones où vous voyez des panneaux solaires et ça, c'est peut-être les tuteurs qui trouvent des panneaux solaires. pour leur permettre d'être dans de meilleures conditions. électricité, il ne peut pas y avoir en avoir dans cette zone. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est que des panneaux solaires et ce n'est pas tous les villages qui ont des panneaux solaires. Voilà, on vous affecte dans un village, on vous met dans une maison un tuteur et s'il a des moyens de pouvoir se faire un panneau solaire, il se fait un panneau solaire, là, vous pouvez avoir un poids au moins de la lumière pour quelques heures et charger peut-être votre portable. Vous avez un ordinateur, ils n'ont pas le temps de revoir les cours et tout. Mais, comme après avec la documentation physique comme ça, les documents, mais pas sur Internet ou quoi. C'est ce que je dis, madame, être dans ces zones, c'est extrême parce que, d'ailleurs, avec les quelques antennes que l'État a installées dans la zone, maintenant, on arrive à voir l'enseignant dans la journée. On peut l'appeler le matin, ne pas le juindre, le soir, on l'appelle, on arrive à le juindre. Mais il y a cela quelques années, ces enseignants-là, on ne pouvait pas les joindre toute une semaine. Toute une semaine. Donc, ce qui fait qu'ils sont en retard d'information, même pour les convocations, pour les questions administratives dans les IEF, on avait tous les problèmes du point de la joindre. Donc, c'est des zones où vraiment, même sans la crise, c'est des zones où le travail, les enseignants, exercent le métier dans des conditions vraiment très, très, très d'ici. Ça, je vous le dis, c'est pourquoi je dis, moi, ces enseignants, vraiment, quand je les reçois à Bignona, dans mon bureau du Sénégal, je ne cesse de les encourager et je leur dis, le message, voilà ce que je leur dis, vous êtes dans cette zone, pas pour servir l'État du Sénégal, pas pour servir le préfet du département, ni encore l'instructeur de l'éducation, mais vous êtes là pour rendre service à ces enfants qui habitent ces zones-là. Ces enfants qui ont le même droit que les enfants qui sont à Dakar, ça dit le droit à l'éducation. Donc, c'est pourquoi je leur encourage, c'est le seul discours qu'il faut tenir à l'endroit de ces enseignants pour les motiver. C'est le seul discours qui va être. Aujourd'hui, moi, j'ai dit à nos différentes instances du syndicat que dans nos revendications, il faut introduire la prime de risque pour ces enseignants-là. D'accord. C'est obligatoire. Et cela a été pris en compte, cette doléance ? Je pense que dans les plateformes à venir, les organisations syndicales vont commencer à intégrer cette question dans leurs plateformes revendications. Madame, je vous dis, dans ces zones, pour sortir, venir à Bignonna, régler un dossier et retourner, il vous faut quelquefois 10 000 francs minimum. Donc, c'est pratiquement le biais de transport en bus aller-retour de Gigan-Shor-Bignon. 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 Gigan-Shor-Dakar. Dakar, oui. Voilà. Donc, avec tout le risque du circuit. Il y avait également, il y a quelques mois, des enseignants qui avaient observé un modeur de grève pour fustiger les agressions contre les enseignants dans ces localités. Est-ce que le message est passé ? Le message, à ce jour, nous pensons que le message n'est pas encore passé. Ah, pourquoi ? Parce que ces agressions sont toujours récurrentes ? C'est des choses récurrentes. Ça fait plus de quatre ans maintenant que l'on vit, là, dans la région de Gigan-Shor. et partout d'ailleurs au Sénégal. Ce n'est pas seulement à Gigan-Shor, mais partout, à Mbourg, ailleurs, les enseignants ont été agressés par les élèves, par les peuples, la population. Ici, à Bignana, récemment, d'ailleurs, c'est mon syndicat qui a été le premier à décréter un modeur de grève par mon canal, moi-même. Alors, parce que quoi ? C'est s'accéder à Capundi. Ensuite, à Gigan-Shor, un directeur d'école a été agressé par un jeune du village. Donc, mais vous savez, avec tous les efforts que nous faisons dans la formation et dans le développement du cours dans ces zones, quelquefois, nous sommes très mal vus, nous sommes agressés, nous sommes calomniés et c'est ce qui, quelquefois, démotive les anciens qui sont dans ces zones-là. Il faut tous les efforts pour être là, mais malheureusement, les gens, quelquefois, ils manquent de considération à leur égard. Ils manquent de considération à leur égard. même pas, ça ne dit pas que c'est tous les enseignants qui le vivent. Ça, c'est dans quelques points. Mais, il faut aussi reconnaître que dans certains zones, dans ces villages de la frontière, les enseignants, ils sont quand même, sont très bien traités et bien respectés par les populations. Par les populations, oui. Ça, je peux vous dire cela. Parce que j'ai été dans ces villages, j'ai passé la nuit avec des enseignants et j'ai rencontré les populations de ces zones-là, les parents des populations, les parents de l'aide, j'essaie encore une fois qu'ils ont énormément de considération, de respect pour les enseignants. Et ils reconnaissent les efforts que les enseignants font en étant dans ces zones. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Yankou Babaji, il est le secrétaire général du CELSE section Bignonna. Monsieur Babaji, nous allons parler du général, donc du particulier au général, parler justement également d'une autre actualité, le syndicalisme, le syndicat d'enseignants, je dirais, de manière générale. Aujourd'hui, comment vous appréciez l'environnement du syndicalisme enseignant, avec les divisions surtout? Madame, là, c'est une question quand même complexe, mais je peux vous répondre parce que je suis syndicaliste depuis maintenant dix ans. Je suis dans le syndicalisme, ça fait maintenant disons quinze ans, mais en tant que responsable départemental, ça fait maintenant dix ans. Et je suis dans un département que vous connaissez, Bignonna. Il y en a un département très, 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 très qui chate, très qui en termes d'éducation. On a un taux de scolarisation très élevé. La preuve, on a aujourd'hui, Bignonna fait partie des rares départements qui ont deux inspections au départemental. Donc, vous dire que, je peux vous parler du syndicalisme actuellement et vous dire que, effectivement, aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, nous pourrons dire que nous sommes encore satisfaits, satisfaits, très satisfaits de nos organisations du travail, de nos organisations syndicales. Et il faut dire qu'également, aujourd'hui, nous considérons qu'il y a une démission, une démission des fonctionnaires par rapport au syndicalisme. D'accord. Les gens commencent à ne plus croire au syndicalisme. Pourquoi ? Les gens commencent à ne plus croire au syndicalisme. Les gens commencent à beaucoup plus croire à ces cadres de collectifs, de collectifs, vous voyez, des collectifs décisionnaires, des collectifs de services de cours, des collectifs de jeunes. Il y en a trop de collectifs, hein ? Hein ? Voilà. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la désyndicalisation. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, parce que les gens ont une mauvaise... commencent aujourd'hui une mauvaise appréhension des syndicats. Les gens diabolisent les organisations syndicales. Et c'est ça qui fait que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les gens commencent à ne plus croire au syndicat. Moi, je vous dis, je remercie le bon lieu parce que, jusque-là, nous continuons à bénéficier de la confiance des enseignants. Je vous dis, à Bignonna, un département comme Bignonna, aujourd'hui, si j'arrive à organiser une assemblée générale à Bignonna pour me retrouver comme la dernière assemblée générale à plus de 133 présences venues de partout du département, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, il y a un message avec... Voilà. C'est un message. D'accord. C'est un message. Donc, ça veut dire que, jusqu'à là, il y a certains qui croient et qui croient au syndicalisme, qui croient au syndicat auquel ils ont adhéré et qui continuent à faire confiance à ces syndicats. Mais, c'est aussi une autre image. Nous voyons aujourd'hui la pléthore de syndicats qui fait que les gens ne se retrouvent plus. Oui. Ça, on le dit. Il faut le dire avec beaucoup, sans porter de gamme. il y a une pléthore de syndicats et les enseignants ne se retrouvent pas. Les travailleurs ne se retrouvent pas. Voilà. Bon, ils ne savent même pas quel syndicat il faut adhérer parce que... Voilà. C'est ça aussi qui crée. Aujourd'hui, l'État a organisé des élections de représentation en 2018. Mais, il y a des syndicats qui ont été... qui ont été... qui ont bénéficié de la confiance des enseignants. mais malgré cela, malgré cela, on ne sent pas aujourd'hui... On ne sent pas aujourd'hui... Leur engagement. Voilà. Trop d'engagement vis-à-vis de ces équipes-là. Mais, c'est normal. Nous sommes un pays de démocratie où la liberté d'association est reconnue. La liberté d'association est reconnue. Donc, chacun est libre de créer son syndicat et de l'équipe. Mais, nous pensons que c'est ce phénomène également qui fait que les travailleurs, les enseignants de manière générale, de façon spécifique, commencent à ne plus faire confiance aux syndicats. Donc, cela décrédibilise un peu le syndicat. Effectivement, mais sans compter aujourd'hui la diabolisation. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont en train de diaboliser les syndicats, qui disent sur les syndicats, qui ne comprennent pas en réalité comment fonctionnent nos syndicats. Voilà. Donc, ils pensent également... Voilà, syndicat, ça veut dire que c'est Réclamer de l'argent, c'est de l'argent. Réclamer de l'argent, c'est de l'argent. organisé, madame, ce qu'on appelle une activité à Hongkongle. C'était le week-end du 11 et 12 mars dernier. Une activité qu'on a appelé la journée internationale de volontariat que notre organisation syndicale célèbre sacanée. D'accord. Mais, il y a eu une mobilisation extraordinaire des enseignants venus de toutes les régions du Sénégal. Ce qui prouve que vous êtes toujours au même niveau. Voilà. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. D'accord, je comprends. Vraiment, Fungle, c'était une mobilisation record. Et nous sommes à la 19e édition. Fungle a été la 19e édition de la journée internationale du volontariat organisée par notre organisateur syndical. D'accord. Ce que nous avons vu à Hongkongle, c'était une mobilisation record. Et c'est des enseignants, c'est des enseignants, moi, si vous prenez le cas de Bignonna, Bignonna, c'est des enseignants qui ont payé le transport à hauteur de 17 000 francs pour aller à Fungle, à Hongkongle les recueillir. D'accord. Donc vous comprenez qu'il y a encore l'engagement. Oui, M. Bignonna, nous avons été avec plus de 53 enseignants. Donc ça veut dire qu'il y a encore l'engagement des enseignants. Des enseignants. D'accord. Nous sommes rattrapés par le temps. Je voudrais lancer un appel. Oui, allez-y. Vraiment, après avoir fait la tournée dans ces zones au mois de décembre, dans ces zones dans les écoles de la frontière. Oui. J'ai été meurtri quand je suis arrivé à cette zone où les parents d'élèves m'ont dit que leurs enfants démissionnaient des écoles sénégalaises pour aller fréquenter l'école gambienne. C'est encore vous dire qu'il y a une domination de l'école gambienne dans ces zones-là. Une domination de l'école gambienne sur l'école sénégalaise. Ça, je dis. J'étais dans un village où on a vu le plus brillant d'une classe. L'élève le plus brillant qui était dans une classe qui a fait l'école d'ICI au C1 qui a toujours été première. Jusqu'au C1, il a démissionné pour aller à l'école gambienne. Une fuite de cerveau. Et ça, quand on dit qu'un élève qui a été premier de sa classe depuis le C1 jusqu'au C1 démissionne pour aller reprendre pratiquement le C1 en Gambie, il y a de quoi avoir peur. Oui. C'est un cas parmi tant d'autres cas. Donc, je lance un appel par rapport à l'État du Sénégal pour venir encore en aide à ces écoles futurs le long de la frontière. Vendre ces écoles plus attrayantes, mettre les conditions, les enfants dans les conditions quand même assez... Acceptables. Acceptables, oui. Assez acceptable. L'État du Sénégal, en tout cas, l'école sénégalaise est en train de perdre du terrain dans ces zones frontalières. Ça, ça vraiment... Et parmi les facteurs, le premier facteur, c'est le cadre même. Vous ne pouvez pas être à une école frontalière. Avoir une école gambienne complètement en bâtiment, bien fait, avec un mur de clôture, avec des tenues, et avoir à 50 mètres une école sénégalaise avec des abris provisoires. Un abri provisoire, avec pas de tourisme scolaire. Effectivement. Mais il n'y a même pas de latrine, il n'y a rien, absolument rien. Comment un enfant peut laisser une école à côté qui est bien, 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 bien fait et régalité. Effectivement, on espère que le message... Je pense à ce qu'on appelle à l'État du Sénégal par rapport à ces écoles et de penser vraiment à appraquer à ces enseignants, à tous les agents de l'État qui sont dans cette zone. un statut vraiment particulier. Vraiment, c'est important. D'accord. C'est important. On espère que le message va passer et qu'il y aura éco-favorable et on espère également que cette situation va revenir à la normale pour que ces enfants puissent regagner les salles de classe et que les enseignants puissent travailler dans la quiétude. Merci encore une fois à M. Yankro Babaji, le secrétaire général du CELS, section Bignonna. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume pour faire un état des lieux de la situation actuelle dans cette zone dans le nord Sinjan. Merci. Merci à vous, madame. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. Ça a été également un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MFM.